Salut à tous, salut, bienvenue dans une toute nouvelle vidéo les gars et aujourd'hui on se retrouve pour la customisation du tout nouveau véhicule Hot Twins Airborne qui est une sportive, c'est une carine et nous allons voir tout de suite le prix de ce véhicule qui se trouve dans South Salandre South Salandre et oui, vous connaissez alors, c'est un véhicule de type Hot Ring qui coûte 1.342.500 si vous avez le tarif spécial alors nous, bien évidemment, on n'a pas le tarif spécial, alors pour avoir le tarif spécial, placez-vous dans le top 3 de 20 courses issues de OneTrayStrike pour débloquer le tarif spécial sur ce véhicule et sinon le prix étant de 1.790.000 donc c'est notre prix à nous, c'est le prix auquel on l'a acheté et on va aller custom le véhicule pour voir ce que ça donne, pour voir comment il est, pour voir est-ce qu'il est bien ou est-ce qu'il est nul ou est-ce qu'il est épave ou est-ce que, voilà on va voir ce qu'il en est, on va voir si il fait des nerfs, bah en gros, c'est sous ma taille quoi en tout cas déjà, le véhicule bon, il est plutôt sympathique bon, après c'est un Hot Rings Hot Rings, ça fait un peu passer au véhicule de Kars non, les gars, dans le chat il demande de lui rentrer si vous pensez que c'est ça ou pas mais pour ma part, il me fait penser à ça il est très très beau et même les roues c'est les roues de sans Hot Rings en fait c'est les roues de Kars quoi, j'ai l'impression regardez là, c'est les roues de c'est les roues de Kars les gars c'est pas mal les roues assez... ah oui, mais c'est des roues de des roues Hot Rings en fait, regardez je ne sais pas si vous voyez bien les roues c'est des roues bien dix quoi ok sinon, le véhicule est plutôt sympathique et c'est une sportive on a un petit peu de plastique ici derrière pour voir ce que ça donne mais on est parti pour le customiser les gars voilà le Karim Hot Rings Everon sportive alors je trouve qu'il a de la gueule franchement, je trouve qu'il a de la gueule il est trop beau le devant, je surkiffe en fait, c'est un peu carré ça fait un peu Lego, je trouve ça fait un peu véhicule Lego et voilà, vous avez vu comment elles sont bon, on est parti pour voir ce qu'on a comme customisation dessus alors, le blindage, forcément, on va le mettre à fond frein de course, forcément moteur niveau 4, explosif on ne le met pas le klaxon, on s'en fout le clavage quitté, on ne sait pas en lien on le met mais au niveau de la couleur, on ne sait pas encore alors en termes de motifs, qu'est-ce qu'on a dessus ? on a ça ça c'est dégueulasse Los Santos National Force le 27 du tout comme je vous dis, c'est un peu car ça 34, ok Patriot Bank of Liberty en fait, on a tous des trucs en mode course 66 avec la pomme 54 les gars oh, bah bah, 54 49, pas mal le Kandy qui met le véhicule du coin jaune avec la petite du Pei pas mal en fait, on a plein de custom dessus wow ah, ouais ok donc en fait, c'est vraiment un véhicule de course extérieur ouais, c'est vraiment les véhicules wow, il est beau celui-là j'aime bien avec le petit cover-up le coca wow, regardez les canettes de coca les gars enfin, les bouteilles plutôt c'est des bouteilles de coca stylées, sympas j'ai jamais vu cette custom ça, ça fait un peu véhicule moto ça fait un peu les trucs qu'on a sur les motos le petit rouge on a le 28 28 qui fait un peu véhicule genre couleur un peu couleur allemande un véhicule allemand le Burger Shot pas mal on a le Spunk extrême je suis pas très fan et le Power Metal ok l'orchestre pourquoi je vais partir honnêtement je sais pas du tout j'aime beaucoup celui-là le petit singe la petite poule mais il y a le 54 les gars quand même on va représenter le 54 est-ce que je vous le mets les gars le 54 ou pas les gars dans le chat est-ce que je vous le mets ou pas le 54 ou pas quoi je vous le mets ou pas est-ce que je vous le mets ou je vous le mets pas alors attendez normalement le 54 où est-ce qu'il est on peut non je crois pas qu'on peut tester si on peut tester je vous le mets 54 les gars j'avais envie bah les 54 non pour représenter 54 les gars obligé bon du coup éclairage couleur néon on va mettre le rouge forcément ça on s'en fout motif bon c'est bon peinture on peut changer la peinture bon ah bah ok 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 je pense je sais sur quoi je vais partir avec ce fameux 54 je pense que je vais partir sur un véhicule alors attendez hop j'éteins juste ça je pense qu'on va partir sur un véhicule un peu noir alors est-ce que si je mets du noir mat noir mat je pense que c'est pas mal j'aime beaucoup c'est sympa ce que je suis en train de faire là c'est beau on va voir c'est que les motifs d'autres trucs ça change oh oh pas mal comme ça pas mal mais nous on représente le 54 les gars vendre non suspension on met transmission de course turbo on met forcément les gars je resumé pas le turbo alors les roues est-ce qu'on peut changer des trucs sur les roues ou pas déjà plus la d'épreuve des balles je vais mettre des pneus on va mettre rouge ou pas on va mettre rouge apparence des pneus est-ce qu'on peut changer on ne peut pas changer l'apparence des pneus mais si je change des trucs ça va changer les roues donc non je pense que les roues il faut les laisser comme ça parce que regardez je sais pas si vous voyez là elles sont énormes enfin elles sont lisses quoi donc en vrai de vrai je pense qu'on va les laisser comme ça je pense que je vais partir sur du jaune pour justement venir faire une petite dédicace au petit côté jaune qu'on retrouve dans le véhicule et bien écoutez ma foi je pense qu'on a fini dans le chat les gars dites moi ce que vous en pensez dans le chat pardon ce que je dis dans les commentaires notez moi mon véhicule sur 10 moi personnellement je surkiffe ouah je le trouve trop trop beau je le trouve trop trop beau je le trouve incroyablement beau alors est-ce qu'il a une bonne accélération ou pas c'est ça la question parce que c'est vrai que le véhicule en soi il est magnifique est-ce qu'il a une bonne tenue de route ou est-ce qu'il a une mauvaise tenue de route on va accélérer je pense qu'on va plutôt faire un départ arrêté les gars on va faire un départ arrêté ouais c'est pas le véhicule à acheter dégueulasse alors pour 1.790.000 je pense que c'est un véhicule à fuir c'est un véhicule à ne pas acheter mais en termes de beauté je dois vous avouer quand même que je suis assez fan du véhicule je le trouve plutôt beau personnellement je le trouve plutôt beau je le trouve pas mal genre c'est un véhicule que que je mettrais dans mon garage en termes de déco mais c'est pas un véhicule que je customiserais et que j'achèterais directement voilà quoi il y a des véhicules plus enfin meilleurs on va dire qui servent à quelque chose en tout cas personnellement je ne vous conseille pas de l'acheter et pour 2 millions parce qu'avec le plus simple on a pour 2 millions je trouve ça un peu abusé en tout cas notez mon véhicule sur 10 sur ce on sait ça dessus ciao ciao